allez salut les gars voilà c'est toujours moi le sam hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russe 225 donc si c'est la première fois de voir cette vidéo essayez de vous abonner ici nous donnons des informations sur le type de bourse voilà et nous aidons aussi à postuler et vous allez tout comme ça nos coordonnées en description voilà donc si vous êtes intéressés à vouloir postuler voilà c'est le moment essayez de postuler parce que c'est c'est vous ça sont vraiment très importante et puis tous ceux qui ont envie d'aller étudier au canada voilà je crois que c'est le moment parce que le gouvernement canadien avait déjà envoyé cette bourse voilà mais j'attendais un peu de temps pour pouvoir pour pouvoir faire la vidéo et vous donner ces informations donc comme noter la date limite la date limite c'est le 2 novembre alors vous devez faire un peu plus vite vous savez déjà que pour les bouts du canada ça prend assez de temps donc vous devez faire un peu plus vite et ça c'est une bourse du gouvernement n'oubliez pas c'est pas une bourse de l'université c'est une bourse du gouvernement c'est le gouvernement qui envoie dans cette université là et pour cela cette bourse vous ne pouvez pas postuler directement comme ça vous devez forcément passer par une université et cette année les voici les universités qui ont été sélectionnés pour cette bourse voilà donc ici vous allez voir ces universités là avec le quota vous comprenez voilà donc je rappelle très bien la date limite or c'est le 2 novembre et je rappelle aussi que cette bourse c'est pour seulement que les masters en tout cas pour cette vidéo que ce qui fait c'est pour les masters donc j'ai dans juste des informations et après je vais vous montrer comment est-ce que vous les possibles donc ici comme ça sur le quota ce sont les quotas pour y rester c'est vous avez vu ici 2020 2022 et voici cette université qui sont là voici toutes les universités qui sont là donc ça sera vous maintenant de choisir une université et postuler à travers cette université là pour avoir la bourse et étudier voilà donc pour ceux par exemple qui viennent de l'afri de l'ouest ou bien que pour ceux qui ont fait l'université en langue française donc je vous conseille de voir un peu ces universités là qui enseignent en français comme par exemple si je prends par exemple saint francis javier investi voilà vous pouvez trouver français et anglais là bas c'est par exemple l'université de toronto si à l'université de toronto voilà et celui quebec du quebec aussi voilà vous pouvez trouver aussi français et anglais donc ça sera à vous de choisir une université et à les postuler à ces universités là voilà donc ici par exemple si moi j'ai choisi une université il m'a choisi par exemple l'université du quebec là il se suit que il aura les facultés en français et en anglais donc étant donné que je suis pour l'exigence en français donc je vais pas ça mais c'est le quebec une technologie supérieure donc je prends ça je copie je n'ai pas envie d'utiliser mon clavier parce que lorsque je l'utilise ça me dépose donc je copie ça et je vais dans google voilà de là bas je vais essayer de coller de copier et coller là bas pour aller sur le site de l'université du quebec là est arrivé là bas je vais voir comment ça fonctionne je vais voir les critères parce que chaque université à ces critères voilà faudrait pas oublier chaque investi à ces critères pouvoir voir cette boussole de sa vie donc de vanier donc est ce que moi donc c'est un peu ça alors je viens de copier la faculté ou bien l'université qui me sient donc je viens directement sur google donc actuellement attendait que ça change un peu voilà je suis sur google je viens là et je viens sur google je vais coller ce que j'ai copié là bas ici et aller voir dans l'université quelles sont les exigences de cette université là par rapport à cette bourse et puis essayer de faire quoi de pouvoir le postuler voilà donc c'est pas toutes les universités là bas au canada qui qui est éligible à avoir cette bourse voilà et si elle est éligible aussi il faudra vérifier s'il y a toujours de la place dans cette université pour cette bourse donc dont je vais coller là est ce que ça va prendre voilà il n'est cata une technologie supérieure donc on y va enfin je vais vous allez taper sur ok donc voici l'université qui est là mais dans la plus grande partie où vous venez vous venez juste là pour voir sur le website c'est l'université que là vous venez ici voilà website vous y allez vous cliquez sur website ça vous envoie directement sur la page de l'université ou bien vous venez là accueil établissement matériel matérial voilà ou bien vous venez là cliquez là ça vous envoie directement ici donc nous on a choisi bon moi j'ai choisi cette université c'est un exemple que je veux que je veux vous montrer alors vous allez venir là et essayer de voir si la bourse vraiment de vanier y est et comment ce que on peut penser à cette bourse de vanier voilà donc moi je vais chez la partie où il ya bourse activités et services à études ok je vais avoir études la partie études je viens là diplôme en maîtrise baccalauréat tous les programmes je viens un peu plus bas ok partie à l'étangé français continue admission ici et je cherche la partie où il ya bourse bon je viens ici admission donc ici pour avoir les admissions d'abord vous avez déjà que vous fait pour poster à une bourse il faut une admission et on va d'abord vérifier si la diminution est possible dans cette université donc programme du second cycle l'admission on dit ça y est vous avez choisi à vous inscrire ici voici la match à suivre ainsi que les pièces d'éducatif pour que fournir pour appuyer voici ma d'admission donc le premier cycle c'est ici mais comme je pense que pour les masters alors je vais choisir le second cycle donc ici par exemple pour ceux qui viennent pour la saison d'été c'est le 1er août automne le 1er avril le temps c'est quoi c'est 1er août et puis hiver c'est 1er décembre donc nous on est ici hiver 1er décembre voilà donc c'est ce qu'on va choisir ici pour hiver 1er décembre on va poursuivre pour ça ou ce qui est là étudiant internationaux donc ici et vient un programme en du second du second cycle pour la second cycle voici comment ça se passe vous allez lit je vais pas lit pour ne pas que la vidéo soit fait plus longue vous comprenez voilà vous allez lit vous allez voir les exigences si les exigences en quoi en anglais mais en français si c'est en français alors ça ne sera pas un problème pour moi donc ici état d'admission ici vous préparez vos dossiers ok vous choisissez votre programme par exemple moi je vais choisi ici s'il fait pour la maîtrise il a choisi maîtrise ici et statut étudiants étrangers étudiants canadiens nés étudiants nés non étudiants nés à l'extérieur du canada citoyen canadien nés à l'extérieur du canada non ici étudiants internationale donc ici diplôme équivalent à un baccalauré obtenu à l'extérieur ok donc voici les éléments dont on dont ils ont besoin pour pouvoir postuler et si vous remarquez très bien si vous remarquez très bien ici si vous êtes si vous êtes si votre demande concerne une maîtrise en avec mémoire en anglais ça c'est avec mémoire en anglais vous devez forcément fait preuve fait preuve d'étude en anglais ou le tfn voilà donc pour ceux qui vont étudier en anglais vous savez déjà vous devez envoyer vos éléments en anglais maintenant pour ceux qui font le français c'est pas un problème ici on dit quoi on dit les relevés des notes et les diplômes rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une tradition française ou anglaise certifié par le consulat dont vous comprenez que cette université enseignants en français ou en anglais donc c'est à vous de voir si vous pensez que vous avez les certificats en anglais vous envoyez mais si vous n'en avez pas alors ça sera pas un problème vous avez déjà tout c'est en français donc vous n'avez rien vous n'avez rien à envoyer rien du tout voilà donc je vais c'est juste une façon que je vous donne pour pour que ceux qui peuvent quand tu commences et puisse commencer et moi après je vais interrompt cette vidéo pouvoir reprendre et postuler à même temps que vous que vous sachiez au moins comment ça se passe mais ni à moi pour ceux qui vont commencer déjà postuler vous pouvez m'écrire une boxe voilà je vais essayer de vous aider un peu pour combien soit une boxe ou bien aussi vous essayez d'écrire commentaire je vais essayer de vous aider voilà donc c'est un peu ça et c'est une bourse ok très très c'est une bonne bourse parce que ça vient du gouvernement canadien alors tout est pris en charge vous n'avez rien à payer sauf à les frais de demande d'admission les frais de demande d'admission soit à 50 $ et payable par 4 de crédit visa ou mastercard ces frais sont pas dans nous ça on nous savait déjà de toutes les façons on n'a pas le choix donc pour ceux qui font les masters voilà c'est ce que vous pouvez prendre vous pouvez avoir votre maître de conférences ou bien votre directeur des recherches voilà vous allez cliquer là vous allez voir les diétés de recherche vous proposer des directeurs des recherches ça sera vous maintenant de les contacter voilà donc c'est un peu ça maintenant je vais on va aller voir la bourse de banniers voilà on va les voir où se trouve la bourse de banniers pour voir un peu quels sont les exigences pour la bourse de banniers voilà donc ici on a un handicap pour financer les finances budget prêt bourse gouvernementaux on va venir la bourse gouvernementaux on vient là ici donc programme du prêt et bourse le programme n'est pas de bourse du ministère de l'enseignement espérieure de ne sais pas l'aide il est le principal soutien financier les étudiants résidents du québec le personnel du service ok non on va se retenir là pour aller voir où il ya bourse voilà ici bourse parce que si on dit que il y à la bourse comme ça du bannier voilà il faudrait que nous retrouvons ces éléments là ici pour pouvoir postuler bourse pour étudiants internationaux au cycle supérieur on va voir voici les bourses qui sont là ok donc vérifions voir si la bourse qui nous concerne y est mais n'oubliez pas vous pouvez aussi voir ces bourses la pouvoir postuler on ici on a bourse des professeurs bourse d'excellence bourse d'application bourse de fondation monson nous on cherche la bourse de banniers bourse interne la bourse interne c'est lorsque par exemple comme ça vous êtes déjà là bas à l'université et vous avez besoin de bourses il ya des bourses comme ça qui couvre la résidence des bourses comme ça qui couvre plusieurs choses dont vous pouvez postuler de façon interne vous allez voir quand vous allez créer votre compte vous allez tout voir là bas vous soyez sur canadienne bourse supérieure du canadien vanille voilà voici la bourse qui nous intéresse donc ça c'est la bourse qui nous intéresse mais malgré ça vous pouvez voir aussi les bourses qui sont là ça peut vous intéresser aussi et après je ferai des vidéos si cela que vous sachiez au moins comment ça se passe donc bourse d'études supérieures du vanier on va cliquer là donc n'oubliez pas ça sera la même chose vous faites la même chose pour toutes les pour toutes les universités que vous allez chercher vous allez vous allez choisir voilà on va voir si la bourse est toujours disponible ok donc ce programme de bourse a été mis à pied pour écouter et garder au pays les meilleurs étudiants du doctorat du monde dans leur offrant rien donc comme je vous l'avais dit vous avez vu ici soit c'est ce qui sont en un doctorat ou bien un master massac aussi plus possible le concours en vigueur s'adresse aux étudiants qui désirent obtenu un financement du financement à compter de l'été 2022 le ton de 22 ou le divin 2023 donc vous avez trois ans pour pouvoir l'avoir ici doctorat c'est quoi c'est 4000 dollars c'est pour trois ans voilà et ici condition d'admissibilité avoir obtenu des années en moyenne ça c'est pour ceux qui font le doctorat est ici comme ça sélection donc voici les éléments et voici les conditions pour pouvoir vous pouvoir avoir cette bourse ça c'est pour ceux qui sont au doctorat voilà c'est un canadien international à date limite en place un dossier ok 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 donc je vais maintenant ça c'est pour les étudiants supérieurs on va maintenant les vérifier rapidement pour la licence et puis le masters donc je j'aurai pas comme ça en arrière pour aller voir un peu ce qu'il y a là bas ici j'avais choisi six supérieurs ok on voit ici ok je viens là ici il n'y a pas la bourse de banier voilà donc vous allez seulement postuler que pour le master et une d'autres là ne vous inquiétez pas ce qui sont masters vous vous postez à cette bourse c'est pas un souci voilà et mais la priorité c'est rapporté sur ceux du doctorat ou bien ceux qui veulent faire les recherches qui sont déjà masters voilà et vous voyez un peu il ya plus à titre de bourse vous pouvez postuler à cette bourse là comme vous avez envie et comme vous voulez mais dans un premier temps vous allez d'abord fait quoi essayer d'avoir une admission et lorsque vous avez maintenant l'admission vous pouvez faire ce que vous voulez donc ceux qui sont qui étudient en français essayer de chercher des universités des universités qui enseignent en français voilà ça sera mieux pour vous donc c'est un peu cela alors les gars donc c'était moi de sam hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russon 225 après une fois que j'ai un peu j'ai un peu de temps je vais essayer comme ça de postuler pour que vous sachiez comment ça se passe actuellement je voulais juste vous montrer vous donner l'information sur cette bourse pour que vous puissiez au moins commencer à postuler voilà donc pour ceux qui ont vraiment envie de le faire ou pour m'écrire une boxe je vais essayer de vous aider et c'est tout donc à plus les gars et c'est tout